Bonjour, Franck Dumas de chez Madius Mastering. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble le clariphonique de la compagnie Cochaudio, UDK. C'est un magnifique égalisateur parallèle. On va regarder ensemble les fonctions qui ont été créées dans cet égalisateur, donc cet EQ, peu usuel, je dois dire, qu'on utilise très rarement en mastering, mais lorsqu'il fonctionne, c'est très intéressant. Et pour le mixing, c'est quelque chose d'incroyable et très utile. Donc, on va regarder ensemble les concepts, comment ça fonctionne. Et bien évidemment, il y aura un démo sur un mix. Donc, voilà, on se lance. Donc, on va passer directement au démo. Je n'irai pas à travers toutes les fonctions de l'outil. Je veux juste que vous compreniez que les cues parallèles qui ont été créés par Cochaudio, le clariphonique, divisent essentiellement le son en trois différentes bandes, donc en trois différents circuits. Le premier étant l'audio en tant que tel, qui rentre dans l'appareil et qui se divise ensuite en deux bandes parallèles. La première, le principe de base est le focus. Donc, lorsqu'on augmente le volume sur ces fréquences-là avec plusieurs options qui existent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller jouer au niveau des mids, des fréquences du milieu, du spectre. Donc, on parle à peu près de 800 Hz à 3000 Hz, tout dépendant de ce qu'on utilise comme option. Et dans l'autre bande qui s'ajoute, d'accord, à celle du focus, c'est celle, l'autre bande parallèle, c'est celle de la clarté. Donc, on est vraiment dans les hautes fréquences. Ce qu'on utilise souvent communément en termes dans l'audio, c'est de l'air. Donc, on ajoute de l'air au son. Donc, c'est vraiment aller jouer avec ces fréquences-là. Et les boutons, les options, vous pourrez aller lire le manuel. Je ne vais pas tant m'attarder sur ça dans ce démo-là parce que je veux vraiment focusser sur le son. Mais c'est vraiment de différentes approches qu'on joue avec l'amplitude sur les fréquences. Donc, par exemple, le lift va beaucoup plus être au niveau des basses, fréquences en montant, tandis que le open va aller essentiellement un petit peu plus haut dans les fréquences. Lui, il va être plus dans le 3K, 2K, 3K. C'est là que l'amplitude va se faire, tandis que le lift va être plus aux alentours de 1K ou peut-être même plus bas, le 800 Hz et 700 Hz. Et encore une fois, il y a des belles options qu'on peut entendre, qu'on va entendre, qui sont supplémentaires. Donc, tout ce qui est, c'est ce qu'ils ont identifié à tight. Donc, on va avoir une courbe qui est plus en forme de bell, qui devient assez astronomique. Lorsqu'on monte, ça fait vraiment une grosse curve, mais en forme de bell. Et il y a aussi l'option diffuse, qui lui va être beaucoup plus une courbe, qui va être du type plateau, shelf plateau, qu'on dit communément. Mais, encore une fois, j'ai parti expliquer ça, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt partir le démo à l'instant. Et on va entendre les fonctions, comment ça fonctionne. J'ai choisi une piste audio assez expérimentale, déjà très saturée et déjà très précise, parce que je veux monter les forces, mais aussi les limites de l'outil. L'outil peut nous amener rapidement dans le archness, donc dans un son désagréable ou très saturé. Donc, j'ai utilisé cette piste-là conséquemment. Donc, je vais y aller maintenant. Et vous allez entendre le produit et les options ici. Donc, on est parti. Donc, l'audio est parti. J'ai déjà le bouton activé, donc FF, donc Full Frequency. Ici, si j'enlève l'option, vous allez voir qu'on va perdre le son, bien évidemment, parce qu'ici, lorsqu'on enlève ça, on n'entend plus le son processé. Donc, on veut isoler le son processé. Il n'y a aucun processing en cours. Donc, je veux entendre l'audio totalement. Maintenant, je vais jouer avec Focus et on va regarder le produit. Merci. 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 Donc, ici, j'ai une configuration. où j'ai augmenté le volume au niveau des fréquences qui partent à peu près aux 800 Hz, avec une courbe qui est de type Bell, qui est assez accentuée à l'heure actuelle. Donc, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on a la meilleure sonorité qu'on recherche. Je pourrais tenter de pousser plus. Mais on entre dans de la saturation désagréable ici. Bien, je vais diminuer encore un niveau. Et on va aller activer la clarté. On va aller avec la présence. Et on va augmenter le son. Maintenant, je vais descendre la configuration qui est plus au niveau C. C. Et She. Et She. Donc, vous voyez, j'ai désactivé le full frequency. Donc, on entend le processing parallèle en ce moment. Comme je l'ai spécifié, au niveau de la clarité, on peut aller rapidement dans quelque chose qui peut être désagréable. Donc, je vais tenter de mettre les fonctions à OFF en même temps. Donc, j'ai enlevé le focus. J'ai enlevé la clarté. Je vais remettre le focus. Bien évidemment, on pourrait jouer sur le gauche-droit. Là, ça revient dans le créatif. Maintenant, j'ai enlevé tous les processing. Et voilà! Qu'est-ce qu'il faut quand même? Je veux dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Sous-titrage FR ?